Chers amis internautes, son nom de guerre c'est Athée, il va vous dire d'où ça vient, c'est plutôt drôle. Alors là j'avoue, sans flagornerie, c'est un vrai coup de cœur. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans les réseaux sociaux, vous allez voir dans le contexte de cette vidéo, vous allez vous-même visiter son blog. C'est assez édifiant comme parcours, le moins qu'on puisse dire, c'est inspirationnel. Je tiens à dire que le mot inspirationnel n'existait pas dans le dictionnaire avant d'arriver du monde anglo-saxon très récemment. Il se peut qu'il soit dans le dictionnaire, j'ai même un doute. Donc ça veut dire qu'en France, on ne fait pas suffisamment d'inspirationnel. Ça tombe bien, tu es un peu comme moi, tu as le côté schizophrène, le cerveau qui est un peu dans le reste du monde, surtout le monde anglo-saxon et tu as une racine latine forte. Bon, c'est un peu space, toutes les frictions que ça nous amène à ressentir et à intérioriser d'un point de vue culturel. Bon alors c'est le moment où je te laisse te présenter. Bon, rapidement, tu sais que les internautes, ils zappent vite quand on se présente trop. Tu vois par exemple, mon intro, elle est trop longue, ils ont déjà zappé, on en a perdu 10%. Je me tais, je te laisse te présenter. Eh bien parfait, on va leur parler directement. Donc moi c'est Athé, Pierre-Henri Chouet. Pourquoi Athé ? Parce que Athé... Souhait. Souhait, exactement. Non, c'est ça, Bram. Si, c'est ça, exactement, c'est ça. On a beaucoup d'humour dans l'aéronaval. Donc il y en a, c'est Maverick, Goose, Iceman, tous ces trucs vachement trop cools. Top Gun 2, je le rappelle, pour les amis qui ne sont pas très cinéphiles. Exactement, Top Gun 2 qui sort en juillet cette année. Et ça ne pouvait pas être trop cool. Pourquoi ? Parce que si c'est trop cool, tu as tendance à croire que tu es cool. Et du coup, tu baisses un peu ta garde, tu ne recherches pas l'excellence. Donc on essaye quand même de se rappeler qu'on est humain, même pilote de chasse. Parce que moi, j'ai fait 13 ans dans la chasse embarquée. Donc dans l'aéronaval française, sur porte-avion, sur super étendard et sur rafale. Je fais des meetings aériens avec le rafale et j'ai participé aux opérations en Irak après le Bataclan. J'ai fait vraiment deux opérationnels pendant 13 ans. Avant ça, je faisais un petit peu de sport. Triathlon, duathlon, à un niveau, on va dire, amateur mondial. J'aime bien quand tu dis un petit peu de sport. 20 heures par semaine. Un petit peu, il faut rester souple, il ne faut pas trop en faire. C'est important. J'ai dû me calmer après, surtout avec les enfants. Mais j'ai fait ça. Et après, derrière, je suis rentré chez Air Canada. J'ai la chance d'être franco-canalien. Donc je suis rentré chez Air Canada, pilote de 737 MAX. Je ne sais pas si tu as entendu parler du 737 MAX spécifiquement. Je veux bien que... D'ailleurs, pas que pour moi, mais pour nos amis internautes aussi. Donc le Boeing 737 MAX, c'est l'avion dont vous entendez parler sur BFM TV et partout à la télévision. Parce qu'il est interdit de vol. C'est l'avion de Boeing qui ne fonctionne pas très bien. Donc du coup, pilote de Boeing 737 MAX, j'ai le temps de faire des interviews. Tout simplement. Je n'ai pas besoin d'aller piloter. Alors il y a aussi un certain nombre d'événements dans ta vie qui t'ont amené à changer de parcours. Des événements assez forts et rares pour ton âge. Parce que tu as travaillé sous une pression extrême. Je te laisse aussi peut-être nous expliquer, parce que je crois que c'est fondamental. Ça pourrait bien comprendre d'où tu viens, qui tu es. Donc moi, quand j'ai eu 29 ans en meeting aérien, j'étais assez fatigué sur un vol. Et j'ai fait une erreur de positionnement du cou. Ce qui se fait qu'en tirant à fond sur le manche, mon avion est parti à ce qu'on appelle 11G. 11 fois le poids ressenti pour moi. Et je me suis fait un coup du lapin. Je ne m'étais pas préparé physiquement. Erreur de fatigue. Et je me suis fait très mal au cou. Sans le savoir, ça m'a fait une dissection artérielle. Donc j'ai une artère qui a lâché, une artère cervicale. Je ne l'ai pas su. J'ai continué à voler. Je suis même parti en opération derrière avec ça. Et ça a engendré de la fatigue qui m'a poussé à changer de carrière. Donc à vouloir faire pilote de ligne. Et juste après ma qualification de pilote de ligne, qu'est-ce qui s'est passé ? Juste après, j'ai fait un AVC. Donc j'avais 31 ans. C'était le matin, je m'occupais de mes enfants. Et j'ai eu une paralysie partielle du visage. Et je me suis retrouvé à l'hôpital pendant 6 jours. Et interdit de vol pendant un an. Ce qui m'a permis de prendre du recul vis-à-vis de mon parcours. De souffler un petit peu. Et puis de me dire, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être des méthodes que j'ai utilisées dans ma carrière. Qui peuvent être utiles aux gens dans leur quotidien. Et ça m'a permis de commencer une entreprise. De me lancer dans le consulting. Et puis c'est triste à dire. Ou heureux. Mais je n'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai fait un AVC. Oui, alors le hasard fait que dans ma famille, j'ai des militaires de carrière. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a quand même énormément d'accidents de ce type-là. Qui peuvent sembler presque anodins. Enfin, qui ne se diffusent pas, ne se propagent pas vers le grand public. Alors que tout ça est dû à quoi finalement ? Au développement exponentiel de ces technologies. Qui mettent le corps sous pression. J'imagine que, alors maintenant que tu commences à intervenir dans les entreprises. On va y venir. Parce que je précise pour mes amis internautes. Qu'une des raisons phares qui m'a poussé à inviter Pierre-Henri. Ce sont ces réflexions profondes. Et pour le coup vraiment édifiantes. Sur le thème du leadership. On va y revenir. C'est parfois même, je vais dire, un peu intimidant. Je vous le dirai un peu dans le détail après. Parce qu'il y a une certaine rigueur dans l'armée. Moi je l'ai lu. Pierre-Henri. Et donc avant qu'il ne vienne, j'étais un peu intimidé presque. Par la rigueur et la discipline qui sont en fait consubstantielles de cette culture. Et j'avais presque peur de notamment ne pas être à la hauteur sur l'extrême rigueur des horaires. Parce que moi je suis comme vous. Je suis dans le civil. Je suis un peu olé olé en comparaison. Et c'est vrai que Pierre-Henri, tu as évolué en tout cas très intensivement jusqu'à maintenant. Dans un univers extrêmement rigoureux pour la pensée. Où on ne peut pas évidemment se permettre la moindre erreur. Et non seulement pour soi, mais pour le reste de son équipe. Alors là, est-ce que tu peux peut-être commencer à nous expliquer déjà ce que l'on peut, de ton point de vue, à l'échelle de ce que tu fais, retirer comme réflexion intéressante sur le thème de l'évolution du monde, des technologies, etc. Quand on a le point de vue de l'armée, le point de vue militaire, dans lequel il y a un concentré de progrès. Les mots me manquent d'ailleurs pour arriver à exprimer ce que c'est. Parce qu'on en a un peu parlé avant l'interview. Et j'avoue, j'étais déjà dépassé en fait par l'incroyable intensité de ce que vous vivez. C'est-à-dire que moi qui me prends pour un geek, un créatif technologiste, comme on dit, et qui suis constamment dans les technos, il suffit que je parle une demi-heure avec toi. Et je m'aperçois en fait que dans le monde militaire, évidemment, il y a une concentration. Alors j'enfonce une porte ouverte, on le sait. Mais quand on est confronté, quand on discute avec quelqu'un comme toi, on est mais sidéré. Ça va à une vitesse absolument vertigineuse. Donc c'est vrai que ça va extrêmement vite. Pour la petite histoire, on fait un peu de photos aussi. J'étais breveté pour faire de la reconnaissance photo. La seule différence entre notre matos et le tien, c'est que nous, ça pèse à peu près une tonne. Donc on installe ça sous l'avion. C'est un gros pote de reconnaissance d'une tonne qui fait des photos en infrarouge, en différentes bandes en fait, et qui fait des images, vidéos ou photos. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on utilise des liaisons de données, un peu comme WhatsApp ou... Ou voici comme tu veux, mais en temps réel depuis le rafale, on envoie les images au porte-avions qui en temps réel reçoit nos images. Donc on est un petit peu geek aussi, tu vois, pour pouvoir faire ça. Oui, tu m'étales. Alors quand tu interviens dans les entreprises, justement, tu fais ce parallèle. Tu leur présentes comment justement les enseignements que l'on peut en retirer ? Alors en fait, le grand point, moi ce que je me suis rendu compte en prenant un peu de recul, c'est qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite. On dit qu'on est dans un monde en croissance exponentielle, tout va très vite. On a tous, moi je pense que vous avez là dans votre poche, ou peut-être que vous nous regardez avec votre téléphone directement, mais on a des téléphones portables. Le téléphone portable, on a bien vu tous les ans, il y a un nouveau modèle. Ils sont de plus en plus puissants. C'est régi plus ou moins par des lois qu'on connaît, loi de Moore, loi de Crader, qui disent en gros que la technologie croît à une vitesse exponentielle. Tous les 13 mois, 18 mois ou 9 mois, on arrive à doubler la capacité. Donc on a un monde qui évolue à la vitesse exponentielle. Et ce qu'on se rend compte en fait, c'est que tout simplement, nos cerveaux, et ça tu connais bien avec ton background dans la neurosciences, ils réfléchissent de manière linéaire. Et une des raisons pour lesquelles souvent, on a du mal à comprendre l'exponentialité, c'est la manière dont on se la représente. On a appris ça à l'école avec une feuille A4. Si je vous demande de me faire une courbe exponentielle, vous allez me faire, hop là, je vais faire dans le bon sens, voilà. Vous allez me faire une courbe comme ça. Et la vitesse du déplacement de votre doigt va être constante. Et parce que vous avez une vitesse de déplacement du doigt qui est constante, vous croyez que l'échelle de temps est constante. Et en fait, pas du tout. Vous avez arrêté l'échelle de temps quasiment, maintenant vous partez dans le vertical. Et d'un point de vue mathématique, alors on ne va pas faire toutes les démonstrations là, mais souvent les gens ont tendance à sous-estimer ce qu'est l'exponentialité. Donc ça, c'est un petit peu l'angle d'accroche. Alors vous, vous êtes obligé de le prendre en compte parce que c'est un impact directement sur le corps et la psyché ? C'est ça. Donc en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1947, il y a Chuck Yeager qui a passé le mur du sang. Et à partir du moment où on a réussi à passer le mur du sang avec nos aéronefs, on s'est rendu compte que les lois de la physique n'étaient plus les mêmes. Ce n'étaient plus des lois linéaires en termes d'altitude de vol, tout ça. C'est passé sur des lois exponentielles. Donc en fait, on a plus de 70 ans de retour d'expérience en pleine conscience dans un environnement exponentiel. Et moi, en fait, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de permettre aux gens de profiter du retour d'expérience de ces sept décennies dans un environnement exponentiel pour qu'ils soient plus armés personnellement face aux changements, mais également professionnellement parce que maintenant, tout va de plus en plus vite. Et les méthodes qui étaient passées en entretien annuel avec son patron pour essayer de se réaligner face aux objectifs, tout ça, nos jours, ça ne marche pas dans un environnement exponentiel. Et tu dirais que justement, parce que là, tu mets le doigt sur un sujet qui me passionne, mais pas que moi, j'imagine une partie de ma communauté. Salut les gars, je pense que pour ceux parmi vous qui avez suivi certaines vidéos antérieures, vous savez qu'on s'intéresse justement à ce concept, nous, de transformation cognitive. Au sens où on fait volontairement la référence à la révolution cognitive, qui est donc cette phase de transformation de l'humanité, qu'on appelle révolution cognitive, parce que c'est là que l'homme ayant découvert le feu et digérant autrement les aliments, on part du postulat qui fait un consensus scientifique mondial pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait peut-être une nouvelle thèse, mais a priori, celle-là a l'air assez solidement ancrée et assez bien démontrée, qui est qu'on a commencé à développer le cerveau à partir du moment où le reste de l'organisme a pu économiser de l'énergie. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est peut-être au seuil d'une nouvelle révolution cognitive. Ce n'est pas Elon Musk qui dirait le contraire. Lui pense qu'on doit carrément s'augmenter et donner des capacités supérieures au cerveau. Mais une chose est certaine, c'est que même si on n'appelle pas ça une révolution, il faudra bien qu'on s'intéresse à l'impact sur le fonctionnement, et notamment la manière dont on appréhende l'information, qui est de plus en plus concentrée, de plus en plus, j'ai envie de dire aussi ingérable. On parle d'infobésité, etc. Alors, c'est là que peut-être le point de vue d'une personne qui a ton background dans les entreprises, les professionnels qui sont sous pression, peut-être que tu contribues à les éclairer sur ces réalités-là et la manière dont leur cerveau a évolué. Parce que moi-même, quand je fais un effort de réflexion, et mes camarades aussi, ils se disent « Mais au fait, il y a cinq ans, si tu réfléchis bien, si tu essaies de vraiment revenir juste cinq ans en arrière, tu t'aperçois que tu n'étais déjà, d'un point de vue cognitif, tu n'appréhendais pas l'information de la même manière, tu n'étais pas la même personne. » Tout à fait. On est d'accord ? Oui, complètement. Et chez les militaires, ça, vous le mesurez, vous y intéressez ? C'est une étude de cas scientifiques, c'est votre quotidien ? C'est ça, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on fait, qui maintenant sont prouvées par la neurosciences, qu'on fait presque en loi du grand-père depuis des années. On savait que ça marchait, on a tout testé et ça, ça marche. Et du coup, on le fait. Maintenant, la science, la neurosciences nous explique pourquoi ça marche. Et il y a certaines choses qu'on n'avait pas vraiment conceptualisées. Et la chose la plus importante, moi, que j'ai mis pas mal de temps à mettre vraiment de voix dessus, c'est qu'est-ce qui fait que tu peux prendre un jeune de 18 ans qui sort du lycée et trois ans après, il l'apprend tout seul dans un avion monoplace sur un porte-avions. Cinq ans après, il est apte à prendre un avion de chasse qui vaut 100 millions d'euros et l'amener sur une mission de 8 heures et sauver des troupes au sol et faire sa mission. Donc, comment tu fais pour arriver à prendre quelqu'un qui sort du système scolaire, qui n'est pas Superman, loin de là, il faut arrêter de croire qu'il faut être un super génie pour être pilote de chasse, la preuve. Et bien, le vrai point qui fait tout changer, c'est justement, c'est lié au cerveau, je pense. Tu as déjà entendu parler des boîtes noires. Bien sûr. Les boîtes noires, pour l'histoire, c'est rouge. Vous avez peut-être vu aux informations, mais la boîte noire est rouge. C'est un concept aéronautique. Parce que ça permet notamment de les retrouver au fond de l'eau. Accessoirement. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui permet de les voir au fond de l'eau, tu vois, mais... En tout cas, on a plus de chance si elles sont rouges. Exactement. Exactement. Donc, c'est rouge, ça permet de les voir. Mais en fait, ce qu'on fait sans s'en rendre compte, c'est qu'on permet à nos élèves de développer un sens critique envers eux-mêmes qui est extrêmement fort. Donc, comment est-ce que tu fais pour devenir pilote de chasse, tu es tout seul dans ton avion ? Tu développes une capacité d'auto-analyse sur toi-même. Donc, au niveau de ton cerveau, c'est comme si on te mettait une... Tu développes une capacité d'auto-analyse, waouh ! Parce qu'en fait, tu es tout seul dans ton avion. Oui, d'abord, tu es obligé d'être constamment lucide sur ton propre état. Exactement. Oui, parce que c'est un élément clé de la survie, on va dire, de la mission. Donc, il faut que tu sois lucide sur ton propre état. Pourquoi ? Parce qu'au retour de la mission, et ça coûte assez cher de l'heure de vol, je ne vais pas donner d'eux, sinon je vais faire pour rejoindre. Mais n'empêche que tu donnes des chiffres très intéressants sur ton blog. Et ça, c'est juste pour prouver aussi que j'ai un peu préparé l'interview. C'est qu'à un moment donné, tu peux nous redire, j'ai oublié, quelle était la vitesse maximale, le nombre de kilomètres qu'on peut faire au maximum à la seconde. Oui, donc si tu prends deux rafales, par exemple, à vitesse max en rapprochement, ils se rapprochent de 1,2 kilomètre par seconde. Par seconde ! Par seconde. Donc, c'est... Waouh ! Ça va assez vite. Déjà, ça, on a du mal à se figurer ce que ça représente. Et sinon, quand on veut avoir un peu de fun, on veut travailler, bien sûr, on veut s'entraîner à basse altitude. On vole à 30 mètres de la mer à à à peu près 300 mètres par seconde. Ça, c'est plutôt sympa. Il y a des vidéos sympas sur Internet. Et là, tu abordes notamment aussi ce que ça représente en termes de consommation. Oui. C'est juste scindérant. Alors, Greta n'écoute pas. On ne va pas le dire en anglais. C'est du 800 litres à la minute. C'est quasiment, voilà, pleine puissance. Quand on a les flammes derrière l'avion, on pousse 15 tonnes de poussée, on est quasiment dans les 800 litres par minute de consommation. Maintenant, alors ça, c'est un point intéressant. Est-ce que tu sais comment on dit en anglais « consommer du carburant » ? Brûler du carburant en anglais, à ton avis. Burn, du nom. Burn, burn. Et on décolle, par exemple, pendant le meeting aérien, je décolle avec 3,5 tonnes de pétrole. Quand tu as burné, quand tu as brûlé tout ton pétrole, à ton avis, on dit quoi ? Burn out. Donc, en fait, nous, en tant que pilote, on est gestionnaire de ressources. Mais ce qui est très facile pour nous, c'est qu'on le voit. On sait combien on a de pétrole. On sait avec notre puissance ce qu'on veut. Mais on a conscience et il y a un rapport direct qu'on peut voir sur lequel on peut influer entre l'énergie qu'on met et la consommation en pétrole. Et du coup, si tu es à fond, à 15 tonnes de poussée, à fond, à fond, tu vas peut-être pouvoir voler que 10 minutes. Si par contre, tu es plus à 60% de la puissance, tu vas pouvoir voler une heure et demie. Et en fait, en tant que pilote, on est gestionnaire de cette énergie. Et dans la vie de tous les jours, en tant qu'être humain, c'est un peu pareil. Tu commences la journée avec un certain nombre de litres de fioul, si tu veux, un certain nombre de points d'énergie. Et en fonction de comment tu utilises ta main des gaz, tu vas pouvoir te déplacer, mettre des petits coups de boue sur certains sujets. Mais il faut avoir conscience que si tu ne vas pas ravitailler ton avion, il y a un moment, tu vas être en burn-out et ça ne va pas le faire. Mais tu ferais un bon start-upper. Parce que dans le monde des start-up, il y a cette notion de cash burn qui généralement arrive très vite. On est exempt de lever des fonds rapidement, etc. Donc tu as le bon mindset, pour reprendre encore une expression anglo-saxonne, mindset, c'est le bon état d'esprit, peut-être pour appréhender ces réalités-là. C'est d'autant plus intéressant que pour la blague, petit clin d'œil, j'ai piqué à des consultants il y a longtemps de ça, il y a au moins 15 ans, cette notion de cockpit. C'est-à-dire les consultants arrivent dans les entreprises et disent on va vous créer un cockpit, en fait un tableau de bord. Mais cockpit, le terme est un peu plus excitant, un peu plus sympa. Et puis il permet aussi de visualiser cette notion, plutôt j'ai envie de dire cette nécessité d'être extra-lucide, de beaucoup de paramètres quand on est aux manettes d'une grosse machine. Donc on garde, c'est intéressant, cette transposition du monde de l'aviation dans le monde de la gestion. C'est loin d'être déconnant en plus. J'imagine que ça doit te mettre dans une bonne position aussi, peut-être pour inspirer, justement, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est assez inspirant pour les professionnels. Alors ça m'amène justement à notre sujet, le gros sujet qui est pour le coup, notamment un de tes thèmes de prédilection et d'intervention dans les entreprises. Tu as un point commun avec une de mes stars, une des stars, 99% de ceux qui nous écoutent, surtout mes camarades de LinkedIn, de Simon Sinek. Voilà, Simon Sinek, le White Sam. Et il aime bien les militaires en plus. Il aime beaucoup les militaires. Il faut vraiment écouter ses conférences sur le leadership. En fait, il explique qu'il est consultant chez les militaires. Il parle beaucoup de ce... Alors notamment de cette abnégation qui est celle des leaders, mais pas que. Alors c'est là que je te laisse parler parce que c'est plus élaboré que ça, plus fin que ça et franchement passionnant. Alors chers amis, restez avec nous. C'est le moment, il ne faut pas que vous appuyez. Alors on peut peut-être commencer par une question toute simple. Donc on peut peut-être... Moi j'ai une question très simple pour vous. Si vous avez déjà pris l'avion de ligne, de quel côté est-ce que vous montez dans un avion ? De quel côté est-ce que tu montes dans un avion ? Ah, il n'y a qu'un seul côté, c'est vrai. Il y a des portes des deux côtés. Ah, il y a des portes des deux côtés, mais alors... Et tu montes toujours du même côté. Mais on monte toujours... Ah bon ? Je n'y vais pas. On monte toujours par la gauche. Réfléchissez, est-ce que tu es déjà monté par à droite dans un avion de ligne ? Ah ben non. Enfin en tout cas, toutes les nombreuses photos de moi qu'il y a dans la jet set. Même dans son jet privé, il monte à gauche. Alors je n'ai évidemment pas vraiment le souvenir, mais maintenant que tu le dis, ça... Et même sur les jets privés, tu n'as pas de porte à droite. Alors pourquoi ? C'est la porte et à gauche. Est-ce que tu as déjà fait de l'équitation ? Un tout petit peu. De quel côté ? Par quel côté est-ce que tu es monté sur le cheval ? Ah ben c'est vrai, par la gauche, oui. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que les cavaliers montent sur le cheval par la gauche ? Alors il y a quelque chose qui n'est pas limite à eux-mêmes. C'est aussi lié à l'équipe, c'est ça ? Je ne sais pas, si tu montes par à droite, le cheval y tombe, tu crois ? Non, mais donc c'est une forme de pratique qui s'est installée pour des raisons de fonctionnement à plusieurs. À la base, le cheval, c'était utilisé par l'armée ou pas ? Ah, voilà. C'était utilisé par la cavalerie. Excellent. Et le cavalier, qu'est-ce qu'il a comme arme militaire ? Il a une épée. Et vu que la plupart des personnes sont droitières, tu viens chercher ton épée sur la gauche. Voilà. Et du coup, si tu as ton épée sur la gauche, tu montes par la gauche du cheval pour ne pas être gêné par ton sable. Exact. Et alors pourquoi c'est resté important dans la vie ? Pourquoi c'est resté important ? Parce que quand on a créé l'aviation militaire il y a une centaine d'années, on inventait une nouvelle arme, on inventait quelque chose de complètement nouveau. Et comment est-ce que tu faisais pour, en tant que leader de la nouvelle unité de combat qui utilisait des avions, pour fédérer les gens et leur donner envie de monter dans des avions et aller au combat, faire de la reconnaissance ou larguer des grenades à la main ? Eh bien, tu disais tout simplement que tu étais héritier des traditions de la cavalerie. Donc, ils avaient tous des bottes et ils ont repris toutes les traditions de la cavalerie. Comme ça, ça a permis de s'appuyer sur des traditions qui existaient depuis des années et des années. Et qui sont ritualisées et rassurantes. C'est-à-dire que si demain tu dis je crée une nouvelle boîte et qu'au bout de 15 jours tu recrutes quelqu'un, le mec il arrive et il ne sait pas vraiment s'il peut te faire confiance. Il n'y a pas d'histoire commune, mais il n'y a pas d'histoire vraiment dans l'entreprise. Maintenant, si tu arrives dans une unité qui peut-être est nouvelle, mais qui se dit nous on est héritier des traditions de la cavalerie, des grandes charges, la bataille d'Ello, et l'Ello c'est 12 000 cavaliers qui chargent ensemble quand même, sur une bataille de Napoléon. Eh bien, tu vois, ça donne une histoire glorieuse et surtout ça permet ce qu'on appelle le followership. Le followership c'est quoi ? C'est un état d'esprit où les gens qui sont autour de toi, ce qu'on appelle nous les équipiers dans la navigation de chasse, ils ont conscience que leur objectif, c'est te permettre en tant que leader d'atteindre tes objectifs. Donc l'objectif de ton équipe, c'est te permettre à toi en tant que leader d'atteindre tes objectifs. Ils n'ont pas nécessairement besoin de comprendre quels sont tes objectifs, des fois on n'a pas le temps d'expliquer en tant que chef, mais leur but c'est que toi t'atteignes tes objectifs. Tu connais le Tour de France ? Comme tout le monde. Donc c'est quand même une des activités sportives les plus suivies au monde. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne maîtrisent pas vraiment les règles du cyclisme. Pour toi, c'est un sport d'équipe ou c'est un sport individuel de cyclisme ? Alors ce n'est pas un sport d'équipe, mais c'est un sport qui nécessite une certaine élégance dans l'interaction avec les autres, je suppose. Voilà, donc en fait, c'est un sport d'équipe. Si tu sens qu'il y a un mec qui va te doubler, en gros, tu ne lui fais pas. Justement, c'est ça qui est vachement intéressant. Moi, je fais pas mal de vélos avant, je fais le Tour de l'un et tout, mais tu te rends compte que le cyclisme, c'est un sport d'équipe. Tu prends par exemple Mark Cavendish, qui est un des meilleurs sprinters anglais, qui a gagné, je ne vais pas le chiffre exact, mais au moins 48 étapes du Tour. Alors désolé pour les puristes, je ne vais pas vérifier mes chiffres avant. Mais lui, il a gagné énormément. Des fois, sur 220 km de course, sur 220 km de course, il a gagné l'étape en passant 3 cm devant tout le monde. Les 3 derniers centimètres. Les centimètres qui comptent. Parce qu'au final, quand on fait une course cycliste, on s'en fiche de savoir qui a été devant, qui a lidé le peloton pendant 220 km. Ce qui compte, c'est qui a passé la ligne d'arrivée en premier. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans le cheminement antérieur, avant le résultat, il y a une sorte de respect mutuel qui fait qu'on se... Alors comment ça ? Encore mieux que ça. C'est-à-dire que dans le cheminement avant, il y a une équipe. C'est-à-dire que Mark Cavendish... Ah, il y a peut-être une forme d'entraide et d'encouragement. Il y a une équipe avec lui. C'est une équipe d'une dizaine de coureurs. Ça dépend en fonction des courses et tout. Mais il y a une dizaine de personnes dont les rôles sont très établis, très structurés, comme dans l'armée, dans une patrouille de chasse. Et tu as une personne dont le rôle va être, par exemple, de faire accélérer Mark Cavendish à 2 km de l'arrivée. Il va faire 300 mètres en tête. Après, il va laisser sa place à un autre poisson pilote. Ils vont se succéder dans ce qu'on appelle un train. Et les uns après les autres, ses équipiers vont prendre le vent pour lui, vont arrêter de rouler. Tu les vois dans les sprints de finaux, les mecs qui se mettent sur le côté gauche, ils arrêtent de pédaler, ils ont fait leur travail et ils ont propulsé le leader dans les meilleures conditions possibles pour qu'il close le deal, pour qu'il passe la ligne d'arrivée en premier. Et pendant les 220 km en amont, ils lui ont apporté des bouteilles d'eau, ils ont été au petit soin, ils l'ont protégé, ils se sont assurés qu'il était bien placé. Et leur but à eux, leur travail en tant qu'équipier de Mark Cavendish dans leur équipe, c'est de s'assurer qu'il soit dans les meilleures conditions pour passer la ligne. Donc c'est quelque chose de complètement désintéressé. Leur travail, c'est de permettre aux leaders de passer la ligne en premier. Alors ça, ça te permet d'expliquer ce que c'est le followership. Ce que c'est le followership. Est-ce que tu peux en parler justement dans l'armée de l'air et en quoi ça peut nous inspirer ? La question banale, je n'ai pas bien. Il y a un exemple très typique, je pense que vous avez peut-être déjà vu Top Gun. Si vous n'avez pas vu Top Gun, il est encore temps. Ça fait que 33 ans que c'est sorti. Vous pouvez sur Internet, tout ça, voir la scène de début. La scène de début, c'est quoi ? Attends, tu dois préciser un truc pour ceux qui ne savent pas. Moi, je le sais, je suis cinéphile comme toi. C'est l'année de Top Gun 2. C'est vrai. Donc c'est l'année de Top Gun 2. Et pour la petite histoire, alors attention, pour la petite histoire, je suis né le mois de la sortie de Top Gun au cinéma en France. C'est quand même un signe. C'est tout à fait. C'est inspirant. C'est ça en fait, vraiment. J'étais obligé de faire pilote dans la marine. Et donc, blague à part, dans Top Gun 1, ils ne se sont pas trop trompés sur les codes. Non, justement. C'est ça. Donc il y a toute une partie. En fait, il y a différentes strates. Il y a différents niveaux où on peut voir le film. Donc il y a le côté très fun. Il y a le côté des belles images. C'est sympa. Mais après, il y a un vrai côté quand même où tu peux voir ça en termes de leadership et de followership justement. Maverick qui est le personnage principal, donc c'est Tom Cruise. Ce n'est pas le leader dans les patrouilles parce qu'on ne part jamais tout seul au combat. On est toujours au minimum deux. Contrairement à ce que l'on pourrait croire si on lit le... Si on regarde le film au premier de grande et c'est le héros et tout ça. En fait, ce n'est pas le leader. Même s'ils sont deux dans son avion, il n'y a pas un seul avion seul au combat. Pourquoi ? Parce qu'on a tous une zone d'ombre. Là, à l'instant T, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière toi. Si je te dis qu'il y a un méchant derrière toi, tu ne le vois pas. Et moi, c'est pareil. Par contre, l'un par rapport à l'autre, là, je vois ce qu'il y a derrière toi. Toi, tu vois ce qu'il y a derrière moi. Donc, à deux, on peut se protéger. On est à 360 à deux. Exactement. Donc, c'est important d'être deux. Pareil, dans un cockpit d'avion digne, à l'heure actuelle, on est deux ou plus. Ça permet de ce qu'on appelle, désolé pour anglicisme, mais se cross-checker. Vérifier que l'autre... Exactement. Ou alors, on vérifie qu'il n'y a rien à tes six heures, qu'il n'y a rien derrière toi. Et donc, ça, c'est vachement important. Et en fait, Maverick, qui est le personnage principal, donc est glorifié dans le film, c'est l'équipier, c'est le follower. Et lui, son but, c'est de permettre à ses leaders à chaque fois de réussir la mission. Et typiquement, dans la première scène, tu vois son leader qui perd un peu des pédales, qui regarde derrière dans le cockpit une photo de sa femme et de son enfant, qui perd complètement la concentration parce que pour faire de l'avion de chasse ou pour être performant, il faut être dans le moment. Si on parle souvent in the zone, même en sport ou même les codeurs, il faut être un peu dans sa zone. Et lui, il n'est plus du tout, il a mis une photo de sa femme et de ses enfants dans le cockpit, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Demain, vous prenez votre avion de chasse, vous ne mettez pas la photo de vos enfants dans le cockpit, ça déconcentre, ce n'est pas bien du tout. Et du coup, il perd un peu les pédales et il n'arrive pas à revenir vers le porte-avion. Donc, c'est Maverick qui décide de l'accompagner, de le guider. Et même si dans l'équipe, à la base, il est équipier, il est follower, il va être à son leader, il va être à son leader, il va être à son leader. Donc, en fait, ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que le rôle de wingman, le rôle d'équipier, le rôle de porteur de bouteille dans une formation cycliste, ce n'est pas quelque chose de mal. On a tendance à glorifier de plus en plus les leaders, les leaders, mais réfléchissez un peu dans votre entreprise, il y a un maximum de followers. Et même en tant que patron d'une boîte, à un certain niveau, tes followers. C'est une transition parfaite. Je voulais te demander comment on peut exploiter en quelque sorte cette connaissance pour, on va dire, envoyer des messages pédagogiques à l'attention de tous ces gens qui créent des startups. Moi, je m'intéresse beaucoup au leadership. Parfois, ça m'agace. Je trouve qu'il y aurait un certain nombre de... Il y a toute une mythologie du leader qui est en train de se créer autour d'un excès, d'une boursouflure de... De glorification. Oui, et puis trop de communication autour du leadership. Avec un truc aussi qu'analyse bien un philosophe et psychanalyste et auteur génial qui s'appelle Alain Ehrenberg qui a écrit un bouquin il y a quelques années sur la dépression et qui donc nous donne en quelque sorte la face sombre de tout ça à savoir que... Alors, je vais extrêmement schématiser et caricaturer son propos, mais en gros, pour lui, on est sortis d'une époque où pour réussir, si je puis dire, pour en tout cas à minima prospérer, être heureux dans son job, il suffisait de... Enfin, il suffisait. C'était déjà très bien et très méritant que d'être discipliné. Et donc, de faire ce qu'on nous disait, de savoir être... Alors, peut-être pas obéissant, mais peut-être assez proche de ce que tu dis, c'est-à-dire dans un followership intelligent, etc. Et de nos jours, alors, je ne dis pas que ça a changé, mais il y a une couche nouvelle en quelque sorte aspirationnelle qui est le leadership qui... Enfin, le leadership qui étant... qui n'est qu'une composante de ce qu'il analyse, à savoir... Donc, cette aspiration vers le désir de devenir soi-même, de s'accomplir, de s'épanouir de façon exemplaire avec une pression à la performance qui ne dit pas son nom à cet égard. Parce qu'elle est assez subtile. Ce n'est pas, de façon bête et méchante, le culte de la performance. Un gars a écrit d'ailleurs un bouquin là-dessus qui s'appelle Le culte de la performance qui a été un gros succès. Chez Alain Ehrenberg, c'est plus fin. Il nous explique, en fait, que quelque part, sur notre psyché, il y a une formidable pression pour devenir à la hauteur du projet que l'on a de soi pour soi. Et donc, pour construire de nous-mêmes cette espèce d'autoportrait de nous-mêmes dans... Peut-être pas la réussite au sens ridiculement financier ou professionnel. Non. Être exemplaire soi-même d'un épanouissement. Et donc, c'est beaucoup plus pervers. Donc, un peu la dernière étape de la pyramide de Maslow. Oui, on est dans cet ordre-là. Et lui, il dit, en fait, qu'il y a des effets pervers qui sont un petit peu dommageables. parce qu'en même temps, à l'échelle de l'humanité et surtout dans notre monde occidental, il n'y a jamais eu autant de dépression, en tout cas, à minima d'anxiété qui explose littéralement. Et donc, c'est pour ça que moi, je m'intéresse au leadership parce que je pense que c'est un des avatars de ce délire aspirationnel à être toujours meilleur, etc. et donc, à être tellement en train de s'observer faisant que l'on... Tu vois ce que je veux dire, on a une approche très cérébrale de soi, on intellectualise tellement ça, alors d'une manière très jolie, très élégante, très belle, très TED, tu fais toi-même des TEDx, donc on parle beaucoup de leadership, etc. Mais finalement, ça propage sur les gens une espèce de pression subtile qui ne dit pas son nom, qui est diffuse et qui fait que paradoxalement, il y en a beaucoup. Alors, je n'ai aucune idée, Alain Ehrenberg non plus, de la proportion. Toute sa recherche philosophique et psychanalytique est basée sur une intuition, d'accord ? Mais qui crée donc cette espèce de pression additionnelle et qui est finalement un petit peu absurde. Et quand j'ai affaire à quelqu'un comme toi qui vient du monde entre guillemets dans lequel le leadership, comment dirais-je ? Une question de survie. À un sens qui, voilà, qui est une question de survie et à un sens qui n'est pas, qui ne relève pas de nos abstractions managériales et jolies et telles qu'on les met en avant dans tout un tas de conférences, etc. J'ai envie de le confronter à ça, à lui dire, est-ce que tu, de ton point de vue de militaire, comment est-ce que tu reçois, comment est-ce que tu accueilles ce culte du leadership aujourd'hui ? Alors moi, il y a un point qui est vachement important, c'est très simple, c'est qu'on n'est pas tous fait pour être leader. Il y a un moment, il ne faut pas se mentir et encore plus important, on n'est pas obligé de tout s'être leader. Donc, certaines personnes sont plus faites pour être follower et c'est très bien. Et ce n'est pas un échec. Et ce n'est pas un échec parce que tu peux être numéro 2 d'une boîte et… La preuve, Tom Cruise ! Mais voilà. Enfin, c'est le… C'est ça. Si vous êtes plutôt dans un mindset, moi je vais être follower, Tom Cruise, il aimerait bien être leader. Mais il n'a pas droit parce qu'il n'est pas assez discipliné. C'est ce qu'ils mettent en avant dans le film. Pourquoi ? Mais il a d'autres talents. Il a d'autres talents. Mais du coup, c'est un excellent numéro 2. Et à la fin du film, ils disent « You can be my wingman anytime. Tu peux être mon équipier n'importe quand. » L'équipier, c'est le numéro 2. C'est le follower. Et donc Iceman, il dit « Quand tu veux, tu peux être mon équipier. » C'est bien. Oui, moi Iceman, je serai leader et toi tu seras mon équipier. Bon, franchement, de toute façon, il touche le même salaire ou quoi ? Il faut voir l'ancienneté. C'est à l'ancienneté. Mais c'est l'ancienneté, c'est pas le... Ça n'a rien à voir. Malheureusement, c'est pour ça que je suis parti de l'armée, ça n'a rien à voir avec les compétences. Non, mais blague à part, c'est ton salaire est dû à l'ancienneté et des fois à ton niveau de qualification. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant. On le dissolle de même. Il y a quelque chose de très intéressant dans cette grammaire du leadership qui est donnée aussi bien par le film que par ton expérience et tout ce qu'on peut recevoir du monde militaire, c'est que ce parcours mental qui est celui du héros, Maverick, et donc qui est vécu dans le monde réel, que tu as vécu, c'est pas, comment dire, c'est pas le parcours professionnel de celui qui aspire à devenir, à faire partie de l'élite, parce que ce n'est pas ça le sujet. C'est plutôt le parcours mental qui t'est imposé par la vie vers une forme de sagesse. C'est-à-dire d'accepter qui tu es et d'exceller à ton niveau sans que ça soit péjoratif justement parce que c'est juste différent et que peut-être dans l'aspiration au leadership, il y a un petit peu de mythologie puérile là-dedans qui fait qu'on se trompe sur la notion de leadership. Après, je vais te dire pourquoi, mais je vais te faire réagir là-dessus. Alors moi, ce que je pense, c'est que le leadership est très glorifié. Le followership, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, même pas vraiment connu en France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Ce qui est un problème d'ailleurs. Moi, je pense que c'est un problème parce que les gens, du coup, exactement comme tu disais, ont un certain mal-être parce qu'on doit se forcer à être leader mais dans une institution, tout le monde ne peut pas être leader. Mais bien sûr. Donc, il faut comprendre qu'il y a une certaine hiérarchie mais surtout, il faut comprendre que pour pouvoir être un bon leader, il faut comprendre tes followers donc il faut avoir tes followers à un moment. Attends, moi, j'ai été confronté à une absurdité infâme dans un grand groupe de télécommunications français dont l'État est un gros actionnaire. Pas de nom. Pas de nom. où je me suis retrouvé, si tu veux, à bosser et j'ai bossé avec eux assez longtemps, j'ai encore justement des contrats en cours donc je ne vais pas être trop méchant mais ce que je dis, on le sait et je ne vais même pas les trahir en disant ça, c'est qu'il y a eu un tel malaise à l'époque où cette grande marque avait un autre nom qu'il y a eu une sorte de surenchère d'outils de communication quand même des efforts sur le plan de la psychologie quand même au travail, le bien-être au travail, etc. Mais une surenchère de titres de plus en plus boursouflés dans tous les sens et moi, j'ai bossé avec un département dans lequel il y avait 15 personnes dont une douzaine avaient tous un poste de VP et donc ils sont tous VP de quelque chose c'est-à-dire qu'il y a quelque chose si tu veux d'intrinsèquement je trouve compromettant avec ce concept qui l'abaisse et qui le prive de sa substance en quelque sorte qui est qu'à force de vouloir faire plaisir aux gens en leur démontrant qu'ils ont tous le potentiel d'être un leader on leur donne facilement des titres parce que ça les flatte mais ça prive cette notion de leadership de sa substance et j'ai l'impression que plus on la nomme et plus on la calcifie parce qu'on l'installe dans des cartes de visite des postes et puis alors en France je trouve qu'on est alors je ne sais pas si c'est à l'échelle de tout le monde occidental que c'est comme ça je ne me suis pas vraiment fait la réflexion j'ai quand même l'impression moi pour avoir beaucoup voyagé et bossé 10 ans à l'international qu'en France on est quand même assez champion des titres gratuits parce que les gens en ont vraiment besoin ils en ont vraiment besoin il y a quelque chose et ça devient une fin en soi le problème c'est que ça devient une fin en soi et à partir du moment où tu arrives à ce titre un peu de leader dans l'imaginaire collectif et ça commence à l'école où on te dit en gros il va falloir bien travailler aller dans telle école après tu pourras accéder à un poste de cadre sup ou de VP les gens pensent qu'ils ont atteint un petit peu leur graal et le problème c'est que d'un point de vue performance c'est une catastrophe pourquoi ? parce qu'à partir de ce moment là tu arrives à un plateau intellectuel où tu te dis j'ai réussi j'ai atteint mon poste de VP alors surtout si tu as 12 VP au même niveau ben là en termes de performance tout s'effondre et donc je suis un stratège et je vois au chapitre de la réflexion stratégique et que je peux te dire pardon je te coupe mais pour apporter de l'eau à ton moulin les gens en question venaient et ça je t'assure j'ai vécu ça d'une manière mais c'était risible c'était un vaudeville j'avais des petites conversations en aparté il y en a 7 ou 8 qui m'ont pris en aparté et dans le cadre du projet sur lequel on travaillait m'ont dit si il faut absolument que tu saches que quand machin ou machine te dit un truc bon il faut que tu m'en parles parce qu'en fait c'est moi le boss et il ou elle ne le sait pas il ou elle ne le sait pas et j'avais ça de manière mais systématique c'est ne l'écoute pas en fait c'est moi quand je te dis moi c'est important mais quand l'autre te dit un truc attention c'est pas et j'avais ça en mode mais j'avais l'impression d'être dans un bac à sable tu sais j'ai aussi quelque chose qui va te plaire on est bien d'accord t'as pas fait un MBA non tout va bien c'est bien je peux y aller je peux me lâcher désolé pour ceux qui ont fait un MBA mais vous savez un de mes grands maîtres à penser qui est donc Henri Mintzberg a écrit un bouquin dont le titre était Managers Not MBAs Managers Not MBAs je ne sais plus quel est le titre en français mais ça reprend cette idée qui est qu'on a besoin de gens qui font du management pas de gens qui croient savoir faire du management parce que exactement comme tu le dis ils ont un titre et ils se la pètent comme pas permis alors en plus moi j'ai fait HEC j'ai honte parce que d'abord je pense que j'étais un petit con dans les premières années heureusement en tant qu'entrepreneur je me suis pris des baffes tellement démentielles que ça m'a vite calmé mais je déplore vraiment cette culture française de la grande école déjà tu vois rien que dans le terme il y a un problème qui fait que le gars qui a fait un super parcours à Dauphine qui a vraiment tu vois eu le mérite de financer ses études en faisant deux jobs à côté de ses études etc il arrive dans une grande boîte il ne pourra jamais jamais par construction il ne pourra pas voilà c'est démentiel ça c'est vraiment un mal franco-français mais que finalement que tu décryptes bien par ton regard neuf extérieur de militaire aguerri en plus c'est le cas de le dire tu arrives dans le civil tu vois ça et tu es un peu sidéré par la manière dont les gens perçoivent le leadership c'est à dire comme un acquis c'est ça en fait le vrai problème le vrai fondement c'est qu'il faut être performant et donc quand on parle de leadership ou de titre toute la journée et même quand tu as 8 personnes sur 12 qui viennent te voir pour dire en fait c'est moi le décideur quel temps est perdu combien il coûte à l'heure ces personnes à ça t'imagines même ce temps on a pris perdu dans ce genre d'échange l'énergie mentale qui est mise là-dedans donc on n'est pas sur la performance et ce qu'il faut c'est la performance malheureusement pour être performant il faut une certaine hiérarchie maintenant la hiérarchie si tu as 12 VP ils peuvent très bien chacun à leur tour prendre le rôle de leader sur un projet de toute façon il y a des soucis en termes de silos dans les entreprises on ne sait pas trop qui prend le lead et bien que ça tourne toi tu interviens sur ces sujets-là est-ce que tu peux nous en dire un peu à l'heure actuelle moi j'interviens plus sur ces thématiques-là en France on sent qu'il y a une grosse inertie mais tu es très demandé on est d'accord sur le leadership oui oui non mais je le dis bien pour nos amis internautes je veux vraiment qu'ils sachent et puis il y en a peut-être qui nous écoutent qui sont entre guillemets dans ta cible pardon il ne faut jamais dire ça avec un gars qui bref qui sont ton audience je n'ai pas de missile qui sont ton audience et voilà sachez-le Pierre-Henri d'abord bon vous le voyez bien dans cette interview il est humble sympa brillant comme tous les mecs brillants d'ailleurs ils se payent le luxe d'être humble c'est encore plus énervant mais vraiment bon indépendamment de cette interview j'ai déjà passé pas mal de temps avec lui à échanger il a des visions sur le leadership qui sont hyper instructives pour nous on a besoin de gens qui nous amènent ce point de vue pour le coup alors lucide sur ce que c'est que le leadership pardon je mettais il n'y a pas de souci mais du coup en fait ce qui est important moi ce que j'essaie de faire comprendre aux gens c'est que tout va de plus en plus vite et du coup comment tu fais en fait pour te aligner vers ce qui compte vraiment c'est à dire le résultat et la performance et donc tu peux avoir un côté où oui il va falloir remettre un peu d'hierarchie mais cette hiérarchie peut tourner pour éviter justement qu'elle soit trop pesante et ça permet de tirer tout le monde vers le haut mais nous par exemple si tu prends 12 pilotes de chasse pour faire une mission il y aura le chef de mission et ça se trouve le lendemain ça sera un autre chef de mission tu vois on va tourner on va répartir le leadership de manière à ce que chacun puisse se former en profiter mais que ça marche derrière il y en a un qui donne les consignes derrière ça va suivre ça va s'organiser et chacun connaît sa place et j'imagine que le leadership tourne en fonction aussi du contexte c'est à dire qu'on est on est un bon leader en fonction de la nature même de la mission exactement alors je me permets d'apporter de l'eau à ton houlain on va rester sur Henri Mintzberg parce qu'en 2015 il a fait un autre bouquin dont j'oublie le titre mais qui est en fait en quelque sorte sa legacy où il fait une synthèse un peu de toute sa pensée qui a quand même défrayé la chronique parce que c'est le premier à s'être vraiment lourdement moqué de pas mal de ses confrères d'autres d'ailleurs très connus qu'on lit et qu'on étudie dans les MBA et dont les raisonnements sont puissants mais dont il a décortiqué la candeur sur un sujet tout bête qui est que on fait souvent artificiellement une distinction entre leader et manager c'est à dire qu'on pense que le gars qui est bon en management n'est pas forcément le mec qui est bon en leadership et que le mec qui est un bon leader n'est pas forcément un bon manager et il dit erreur monumentale il me dit il dit justement et moi ça m'a beaucoup parlé et j'incite vraiment nos amis internautes à se renseigner à le lire 2015 c'est encore récent et surtout c'est un gars qui a passé un temps fou dans les entreprises à regarder à observer et tout et à arriver à ce constat que quand on prend le risque de séparer ces deux notions et qu'on crée justement des directions bicéphales il y a un gars il a un bon leadership parce que tu comprends le leadership n'implique pas forcément d'avoir la vision du manager mais le manager met de l'ordre là où le leader n'en est pas capable tu complexifies tout et surtout ça ne marche pas il dit le bon manager est un bon leader le bon leader est un bon manager normalement le bon leader il sait s'adapter donc le mec qui est bon leader il sait s'adapter à un rôle de manager il va y arriver il va toujours réussir à retomber sur ses places ben t'as lu Minsberg c'est pas possible justement il explique que le management c'est pas une profession c'est éventuellement un art et qui repose notamment sur la capacité d'adaptation donc là fais moi un check parce que bravo t'as pas résumé non mais c'est très très important et du coup c'est important quand tu veux aller vers de la performance de comprendre que tu vas avoir un leader et que d'ailleurs tu auras des followers si t'as pas ça déjà tu auras des soucis de communication ensuite tout repose sur la communication ensuite ce qui est très important s'il y a un gros take away pardon pour l'anglicisme là qu'il faut avoir là dessus c'est nous dans les cockpits on s'est rendu compte la NASA a fait des études et tout qu'il y a 4 styles de leadership dans un cockpit 4 styles 4 simple 4 voilà on va mes doigts 4 styles de leadership dans un cockpit fonction que tu sois axé sur l'humain ou sur la performance si tu es ni sur en tant que leader ni sur l'humain ni sur la performance que tu laisses faire c'est ce qu'on appelle le style laisser faire par exemple mais qui est valable mais qui est très bien c'est pas péjoratif quand tu dis ça non 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 qui est nécessaire moi on n'est pas très nombreux dans la boîte mais on est quelques-uns et bien il y a certaines tâches que je confie à mon numéro 2 ou autre voilà la tâche voilà la deadline je ne vais pas entendre parler tu rends compte à tel moment c'est dû tu as peut-être c'est dû laisser faire tout simplement donc il va s'en occuper et je sais que normalement ça va être fait il va rendre compte je vais contrôler une fois de temps en temps mais je ne vais pas venir faire du sur-contrôle ou du micro-management là-dessus si maintenant on n'est pas du tout sur la performance sur le résultat mais qu'on est à fond sur l'humain c'est ce qu'on appelle le style club-made je ne suis pas là pour faire de la pluie c'est vrai ? oui c'est vrai par exemple c'est-à-dire que vous le dites comme ça on appelle souvent comme ça le club-made c'est-à-dire qu'en fait tu n'es ça peut arriver par exemple dans l'armée en escale et en anglais l'équivalent c'est quoi l'expression ? club-made non mais moi souvent c'est moi-là en fait il suffit de on appelle ça club-made on peut l'appeler un peu comme on veut mais c'est le resort c'est un peu la fiesta mais c'est nécessaire en gros c'est l'animateur c'est un style d'animation qui est le but en train c'est ça c'est le but en train le but c'est que tout le monde soit content donc typiquement et là non plus c'est pas péjoratif non c'est nécessaire à la performance si tu es constamment en train de taper sur ton équipe et tout tu vas les épuiser le citron normalement il n'y a plus rien d'en prendre donc par exemple on prend une escale avec le porte-avions tu t'arrêtes à l'escale et là ton équipage il va se détendre souvent les officiers accompagnent leurs hommes et là c'est du club-made c'est sympa tu passes du bon temps avec tes hommes tu leur montres que tu as différentes facettes c'est nécessaire à la cohésion tu vas créer des liens qui serviront à côté maintenant on fait ça par exemple sur un séminaire tu vas faire un bowling un machin c'est du club-made c'est nécessaire derrière et là c'est la vision qu'ont les gens qui ont vu le full metal jacket de l'armée c'est ce qu'on appelle l'autocratique tu es à fond sur la mission l'humain ne rentre pas en ligne de compte mission, mission, mission tu donnes des ordres c'est parti c'est toi le chef tu fais comme on dit péter les galons et tu donnes des consignes personne n'a droit de discuter très autocratique et le dernier style qui est très nord-américain dans les copites c'est le démocratique ce qu'on essaye de faire de plus en plus dans les entreprises où là chacun a le droit de participer et donner un peu son avis donc ça souvent c'est le démocratique tu as une préférence ? tiens c'est quoi toi ton style de leadership ? alors justement c'est variable et ce qu'il faut comprendre le leadership est variable comme une boîte de vitesse ah bah tu vois spontanément comme ça j'aurais pas cru tiens tu vois c'est généralement j'aurais cru que ça correspondait à des profils psychologiques et qu'il n'était pas forcément facile de faire changer les gens et bah justement si pourquoi parce qu'en fait ton style de leadership en tant que leader est généralement contraint par les événements extérieurs donc là on est à Paris tu vois imagine on prend une voiture avec une boîte manuelle et on veut aller à Deauville donc on va prendre la 13 on va rouler avec notre voiture c'est quoi le plus efficace en termes de rapport vitesse consommation pollution c'est d'être en cinquième ou en sixième tu es d'accord donc c'est le truc le plus confort on va dire c'est le style démocratique naturellement tu aimerais bien être en démocratique c'est là où tout le monde va bien tout se passe bien et surtout tout le monde est d'accord avec ce jour exactement là par contre quand on arrive du côté de Mante-la-Jolie il y a un péage c'est pas notre faute il y a un péage on peut pas rester en sixième pour passer le péage ça va poser des soucis du coup les événements extérieurs te forcent en tant que conducteur de la voiture à rétrograder tu vas devoir faire la cinquième la quatrième la troisième tu vas passer le péage et derrière tu vas devoir relancer la voiture à 130 comment tu vas faire pour atteindre tes 130 tu feras un fond de troisième avant de pouvoir passer 4, 5ème le fond de troisième c'est peut-être le style autocratique et alors dans les formations qu'on a à l'armée on vous apprend justement à explorer ces possibilités ces styles on en parle un petit peu c'est pas si intellectualisé que ça dans l'aviation commerciale c'est assez poussé on a ce qu'on appelle des cours ressources management des formations là-dessus parce que c'est extrêmement important pour permettre la performance dans un coup de pit tout simplement donc c'est important de comprendre comment on fonctionne mais surtout à chaque style de leadership correspond un style de followership si là on travaille ensemble en équipe c'est ça qui est important parce que c'est là c'est là le secret que personne ne connait exactement alors je vais te laisser parler mais est-ce que justement quand tu parles de ça adresse-toi s'il te plaît parce qu'il y en a beaucoup dans les réseaux sociaux aux entrepreneurs les gars qui créent des boîtes et qui ont donc cette facilité là on ne va pas être chez les gens de la télécom où tout est relativement calcifié déjà très codifié mais imagine que tu t'adresses à des créateurs quels conseils tu leur donnerais pour tirer parti de tirer avantage de cette connaissance ils sont combien dans la boîte donne moi un petit exemple on va dire si c'est une start-up ça va évoluer entre les 4-5 premiers associés puis peut-être 10 personnes de plus s'ils commencent à décoller ça marche ça tombe bien moi dans ma boîte on est entre 4 et 6 ça dépend un petit peu du modèle et de la période de l'année ce qui est très important c'est la communication la communication tu vas expliquer justement tes différents styles de leadership tu vas dire les gars moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on soit constamment dans le démocratique mais à cause des appels d'offres des levées de fonds des échéances je ne vais pas malheureusement pouvoir être tout le temps dans cette ambiance sympa où on va faire du baby-foot ce n'est pas possible par moment j'ai des pressions extérieures et moi j'ai besoin que quand ma charge de travail change quand mon style managerial change que vous vous adaptiez à moi donc c'est à dire que quand je dois passer en autocratique typiquement parce qu'on a une échéance qui me tombe dessus je ne peux pas me permettre d'échanger avec vous avec le reste de mon équipe de la même manière que si on a le temps et que l'échéance est loin il y a une certaine dichotomie tu vas avoir changé un petit peu et si tu expliques à ton équipe les gars vous ne pouvez pas interfacer avec moi de la même manière quand je suis vraiment saturé en charge de travail parce que j'ai des échéances qui me tombent dessus que quand on parle de projet de fonds ça permet en fait grâce à la communication que les attentes des gens et leur manière de te solliciter n'est pas la même typiquement tu viens un exemple que j'aime bien prendre c'est Sully en 2009 décollage dans la 320 depuis la Guardia à New York ils ont perdu les deux moteurs ils ont dû se poser dans l'Hudson oui tu as vu le film de Christy Wood j'ai même vu le film c'est absolument incroyable et bien là ce qui se passe c'est que si tu regardes l'extrait au début ils sont en style démocratique ils décollent ils tapent les oiseaux ils passent en autocratique maintenant le courant de bord fait péter les galons il dit c'est moi qui décide je pilote l'avion je prends la décision le copilote n'a pas son mot à dire on ne lui pose même pas la question il décide et je vais revenir dessus juste après de piloter l'avion de naviguer l'avion dans la bonne direction puis de communiquer ses intentions une fois qu'il a fait ses priorités en tant que leader il se retourne vers son équipier vers son copilote et il lui dit est-ce que tu as une idée on repasse en démocratique et maintenant ben non moi j'ai pas d'idée le copilote qui subissait d'aller dans l'Hudson maintenant il est content de toute façon il n'a pas de meilleure idée et là tu as recréé de la cohésion et en fait tu as vraiment tu as eu ce switch au début en allant démocratique il a vraiment un chargé de travail augmente il faut que je prenne des actions je passe en autocratique le copilote qui a été formé donc il a été très calme il a bien réagi il a été un bon supporting wingman si tu veux il a apporté de la valeur quand on lui demandait mais résultant il n'a pas gêné son chef dans son process intellectuel et après il a demandé son avis il a répondu fin d'affaire tout le monde est content tu vois il y a vraiment ce switch et on revient sur ce que les considérations justement autour de la théorie cognitive qui sont passionnantes à plusieurs titres c'est à dire que le moment où il switch en mode autocratique c'est aussi un switch mental c'est à dire qu'il passe d'une analyse enfin on va dire objectif donc le fameux mode analytique d'accord à quelque chose qui est l'intuition pure l'instinct pur oui il y a l'intuition pure il y a l'entraînement également et la préparation en amont oui mais alors regarde l'entraînement la préparation oui certes mais regarde ce qui se passe dans l'histoire de Sully il a des problèmes absolument incroyables après coup parce que justement l'analyse reprend le pouvoir à l'échelle de l'organisation bien sûr et lui reproche en tout cas fait une enquête et au début lui reproche d'avoir peut-être pris une mauvaise décision il doit démontrer parce qu'on remet on met en doute la probabilité qu'il y ait des oiseaux on dit ça n'arrive jamais c'est pas normal le moteur n'était pas cassé voilà voilà moi ça je connais un peu il doit défendre son point de vue je trouve ça incroyable exactement moi j'ai cassé un avion de chasse un super étendard à l'appontage et en fait j'ai dû prouver pendant l'enquête que c'était pas ma faute que j'avais rien fait de mal ce qui était le cas et en fait dans l'enquête ils se sont rendus compte que c'était l'amortisseur qui avait été mal reconditionné et du coup j'ai été blanchi j'ai pu revoler derrière mais c'est normal dans une enquête on veut tout le temps savoir ce qui se passe et ça fait partie du process et quand tu acceptes la responsabilité de prendre un avion tu acceptes aussi que c'est toi le responsable et que tu vas et que tu devras peut-être te justifier après mais c'est quand même intéressant de voir qu'à l'échelle d'une organisation il n'y a pas une addition des QI et de l'intelligence des gens il y a quand même une sorte de résistance de l'organisation à ce qu'on pourrait tout simplement appeler la confiance on met en situation de défiance en tout cas le pilote fait l'objet d'une suspicion très lourde bon peut-être que moi je dis ça par le prisme hollywoodien j'ai vu le film et le gars on a vraiment l'impression qu'on le harcèle psychologiquement c'est peut-être surjoué je ne sais pas ça dépend après ce qu'il faut aussi comprendre il le montre dans le film c'est que lui il perd du salaire pendant ce temps là ah bah oui il ne vole pas il n'est plus trop payé sa femme le dit dans le film et tu vois que sa femme est vachement tendue il est donc bien c'est bien d'avoir d'avoir sauvé toutes ces personnes mais ce serait bien qu'on mange aussi et donc oui il y a une certaine dichotomie à ce moment là mais ça fait partie malheureusement du système anglo-saxon moi je suis cher Canada et on connait un peu ce genre de problème moi suite à mon souci médical je vole plus chez eux je perds vachement forcément ils ne payent pas 100% donc c'est le côté économique très nord-américain on te souhaite quand même de réussir ta reconversion et j'ai aucun doute d'ailleurs mais ce qui m'amène donc sur un terrain qui à mon avis est probablement le plus passionnant qu'il faudrait que les profs de management et ceux qui sont les inspirateurs du leadership bref tu connais moi maintenant ce que j'en pense je suis dans le droit fil de Mintzberg qui est 10 fois plus intelligent que moi en plus donc je me planque derrière lui et je l'ai lu et il est passionnant et je le conseille vraiment à nos amis internautes c'est d'aller quand même briser tous ces petits mythes un peu ridicules qui sont parfois inventés par beaucoup franchement ce sont des impostures qui sont très populaires mais qui font croire aux gens voilà n'importe qui peut avoir du leadership etc et je vais justement mettre le doigt donc sur un sujet alors là pour le coup ça c'est le mien et j'ai une inspiration qui est plutôt d'ordre philosophique en lisant des gens qui sont plutôt des rebelles qui interviennent sur des sujets de management mais qui sont des philosophes à la base je donnerai quelques noms mais je vais d'abord me concentrer sur le sujet je suis passionné par ce sujet c'est la dimension potentiellement transgressive du vrai leader c'est à dire que le leader qui se met en mode autocratique est aussi agi parfois de façon contraire aux règles voire même de façon très subversive c'est à dire qu'il est même parfois obligé de prendre un pouvoir qui n'est pas le sien puisque qui dit leader ne dit pas forcément patron un leader n'est pas forcément un patron mais quelqu'un qui a une capacité de leader dans certains cas extrêmement complexe peut prendre un pouvoir qu'on ne lui a pas accordé alors moi je l'ai personnellement vécu il y a un gars dans la seule boîte où j'ai travaillé pendant 10 ans chez Monster Worldwide qui au bout de 5 ans de boulot chez Monster m'a convoqué et en interne les amis le comparaient à un personnage elle a dit tort les nettoyeurs c'est à dire en fait je savais que si j'étais convoqué par lui j'allais le virer et je savais pourquoi c'est parce qu'on a dit en Europe il y a des produits que tu ne vendras jamais tu n'as pas le droit de vendre tel et tel produit j'ai quand même vendu ces produits et il y a aussi des produits que tu n'as pas le droit de créer de nouveaux produits et à côté de ça on avait quand même certains pays qui étaient en chute libre d'un point de vue chiffre d'affaires etc donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris des initiatives je savais que j'allais me faire tuer mais de toute façon je savais que j'allais mourir moi et l'entité qui s'appelait Monster Europe à l'époque qui d'ailleurs a beaucoup souffert c'était une entité qui se voulait indépendante parce qu'on périclitait c'est à dire on n'inventait pas assez et on était bloqué par l'organisation elle-même qui commençait à se calcifier tu vois c'était une grosse start-up mais elle faisait des conneries de grands groupes et donc j'ai pris cette initiative donc je suis arrivé à l'entretien j'ai rien dit je lui ai glissé une feuille avec mon P&L j'ai dit c'est ça et donc le mec je l'ai vu devenir livide en se disant je suis censé virer ce gars-là mais en fait il y a du résultat je ne peux pas et donc alors bon je dis ça je parle de mon cas mais en fait en dépit du happy end j'ai eu très peur j'étais très mal j'ai ressenti une énorme souffrance au travail parce que là je donne la version un peu sympa et glamour mais en fait pendant 6 mois je sentais que je prenais un risque il y avait des gens qui me le reprochaient je me sentais sur la corde raide j'étais anxieux j'étais limite déprimé et tu vois je continuais le boulot je savais que je prenais un gros risque c'était une vraie aporie intellectuelle j'y vais j'y vais pas voilà et donc ce qui fait que là 10 ans après j'y pense encore je me dis que très souvent dans la transgression dans la désobéissance il y a l'innovation il y a même une tu vois le facteur clé de l'innovation c'est faire quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas que tu fasses parfois c'est pas systématique mais quand même très souvent il y a une transgression et je voudrais savoir ton avis là-dessus parce que dans le monde militaire et dans Top Gun on voit quand même aussi qu'il y a de la transgression il y a un peu de désobéissance parfois même pour sauver l'équipe ouais alors là il y a une il y a différentes approches il y a l'approche militaire il y a l'approche aviation civile je vais répondre par aviation civile qui est la plus facile dans l'aviation civile tu as le droit de transgresser aux procédures pour la sécurité pour la sécurité et pour la sécurité seulement si tu estimes que c'est mieux pour la sécurité de l'équipage et des passagers de transgresser aux procédures tu seras toujours couvert par l'entreprise ça c'est très clair c'est souvent une question qu'on a dans les entretiens avant même de rentrer dans la boîte ils te demandent ta vision sur la transgression tu as le droit de transgresser à toutes les règles quelles qu'elles soient pour des raisons de sécurité si derrière tu peux prouver que c'était pour la sécurité il ne t'arrivera rien du tout si maintenant tu te rentres pour transgresser ça devient ce qu'on appelle une faute et là tu peux changer évidemment il ne faut pas que ça soit gratuit exactement donc ça voilà très simple pourquoi parce que la mission en soi est quand même assez simple au point B en toute sécurité si possible à l'heure et avec le confort la mission est quand même assez simple juste petite parenthèse tu as déjà eu des cas comment dire donc en relation directe avec notre sujet de conversation sur des thèmes d'innovation où tu n'as peut-être pas eu le temps d'aller explorer ça pour ce qui est de l'innovation elle va se faire en dehors du vol c'est à dire que nous là très clairement on a la partie opérationnelle qui est le vol on ne va pas faire d'innovation pendant les vols commerciaux tu vas pouvoir faire de l'innovation dans les bureaux à côté avec des fonctions manageriales justement au sein de où tu peux être pilote de ligne et avoir des fonctions de manager dans l'entreprise et donc en termes d'innovation c'est plus là où tu vas travailler ou alors au simulateur non je te demande parce que voilà moi je fais aussi un lien très fort entre leadership et innovation pourquoi parce que l'innovation c'est une invention qui a une chance de marcher qui va fonctionner sur le marché c'est pour ça qu'on l'appelle enfin qui fonctionne sur le marché c'est pour ça qu'on la qualifie d'innovation pardon et tout le monde peut avoir de bonnes idées tout le monde peut inventer des choses nouvelles par contre il n'y a pas beaucoup de monde qui décide d'innover et alors tu vois moi je fais ce genre d'interview très souvent avec des gens qui me parlent de leur background et tout et les histoires les plus croustillantes sur le thème de l'innovation c'est des cas de désobéissance c'est à dire j'en avais marre que les choses n'avancent pas j'ai fait j'ai pris le lead j'en ai un temps j'ai pris le lead tu vois l'expression d'ailleurs revient systématiquement tout à fait voilà et donc l'innovation se fait souvent à rebours de la hiérarchie contre la hiérarchie tout à fait et donc dans la on va dire dans l'aviation commerciale besoin de par l'industrie dans laquelle on est c'est pas quelque chose de nécessaire par contre dans l'armée là ça n'a rien à voir dans l'armée le but c'est la performance donc si tu regardes un peu l'histoire militaire française par exemple de Gaulle première guerre mondiale il a fait tout un traité sur l'utilisation des chars les allemands ont trouvé ça génial ils ont vraiment pris sa thèse et ils ont appliqué ça et ils ont gagné la première partie de la première guerre mondiale l'armée française a peu du tout appliqué ce que voulait à l'époque sur que c'est le capitaine de Gaulle et du coup on s'est fait un peu rentrer dedans donc il était en avance mais il avait une bonne idée ça n'a pas été suivi par sa hiérarchie dommage c'est un cas très intéressant d'invention qui se retourne contre l'innovation et qui s'est retourné c'est une innovation chez la concurrence donc toi tu as une idée en gros regardez j'ai un super nouveau concept ta chaîne hiérarchie qui ne croit pas la concurrence se l'approprie et prouve contre ton propre camp qu'en fait c'était une très bonne idée incroyable donc ça c'est triste mais c'est très vrai donc je vous invite à regarder un petit peu c'est malheureusement très vrai moi ce que j'ai eu par exemple dans l'aviation de chasse c'est on est constamment avec du nouveau matériel qui est arrivé dans une recherche de performance et de nouvelles tactiques donc on est constamment dans cette recherche d'innovation et tu vas tester des choses bien sûr tu vas venir tester les limites des fois tu vas en sortir un petit peu mais un bon exemple que j'ai si on avait des soucis sur un système sur le rafale à l'époque en 2016 on a eu la visite à bord du porte-avions des industriels je ne vais pas donner de nom mais très très haut niveau d'un point de vue des industriels il fallait du monde pour manger avec eux moi à l'époque j'étais jeune non j'étais vraiment bas chez les officiers je suis un peu insignifiant dans la chaîne hiérarchique et je me propose de manger avec on discute le repas se passe bien et à la fin je dis bah voilà notre avion c'est un avion qui est super ce matin j'étais en vol au-dessus de l'Irak mais il y a quelques points qui vraiment sont gênants donc là en face de moi j'ai des personnes qui ont deux fois et demi mon âge qui sont très anciennes on ne reparle pas souvent comme ça vous étiez à table on était à table donc ils ont avalé de travers tu les as entendu décutir c'est un peu ça vas-y on t'écoute et j'ai expliqué un problème que j'avais eu le matin même sur le tas des opérations et ils me disent mais on n'est pas du tout au courant de ce problème et je lui dis mais nous ça fait des années qu'on fait remonter l'information via notre chaîne de commandement donc là en fait j'ai bypassé complètement toute la chaîne de commandement sans demander l'autorisation à mon chef avant et donc ce qui est ce qui est une faute accessoirement mais mais du coup après moi moi c'est les deux points j'ai donné les points six mois après le problème était résolu et moi je me suis retrouvé à un poste de liaison avec les industriels c'est comme ça que j'ai commencé les conférences en fait donc tu vois moi j'ai commencé les conférences et maintenant même ma nouvelle activité sur un cadre des obéissances si on peut dire mais pour le bien final en fait c'est une question d'alignement nous ce qu'on se pose constamment c'est quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme que ce soit personnel ou professionnel et à qui est-ce que tu es censé être fidèle donc en tant qu'officier français tu es fidèle à la république et aux citoyens français ton objectif c'est la sécurité du peuple français même toi c'est au-delà de ta chaîne de commandement donc la finalité c'est la protection du territoire et des concitoyens et tu es au service de la république en tant qu'officier français c'est vraiment ça donc des fois tu peux te dire et bien moi je suis censé être en accord avec ça donc ce qu'on a besoin c'est que l'outil marche bien peut-être que je dois être plus aligné à cette vision ce qu'on appelle une commande d'Erington donc le but final c'est ça du coup j'ai peut-être quelque chose qui gêne je vais bypasser je sais que je prends d'énormes risques pour ma carrière mais ma conscience fait que je suis d'accord à prendre le risque alors en synthèse ça rentre bien dans une définition on va dire évidemment organique plus vaste un peu heuristique du leadership c'est ça finalement en tout cas ça fait partie des terrains qu'on doit explorer si on s'intéresse à ce sujet déjà moi je pense ce qui est vachement important avec le leadership c'est que pour être un bon leader il faut savoir être un bon follower ça je pense nous dans l'armée c'est très vrai tu ne commences pas leader direct tu commences follower pourquoi ? parce qu'après tu seras un meilleur leader si tu comprends tes followers tout simplement et donc il faut comprendre leur quotidien donc ça je pense que c'est vraiment le point qui est important c'est déjà que les gens on te sort d'HEC il faut garder ce qu'on appelle le beginner mindset je ne sais pas si tu connais l'expression ah ben non j'ai fait HEC on baigne dans un tel bain d'arrogance on nous rend tellement infatués j'ai rien contre les gens d'HEC ah moi si et moi je peux me permettre en fait j'ai fait l'école pour pouvoir en dire du mal pour pouvoir en dire du mal et justement je souffrais dès la première année alors moi je peux vraiment la ramener là dessus parce qu'au bout de 3 mois de 3-4 mois d'école j'ai démissionné de l'école on m'a repêché en me faisant faire une année chez Philips Electronics Grand Public voilà j'ai dit que j'y croyais plus que je regrettais de ne pas avoir fait un truc littéraire et tout vraiment j'ai détesté l'école en arrivant j'ai adoré la prépa plein de gens me disaient il est cinglé celui-là un peu bizarre et ouais mais en fait c'est passionnant parce qu'au moins c'est là que j'ai commencé à me passionner pour cette notion d'avoir un socle culturel classique moi j'ai vraiment aimé j'étais pas très mateux mais au moins j'aimais vraiment toute cette dimension de l'honnête homme qui est directement ici de notre culture des lumières cette culture générale qui est parfois un peu trop généraliste la culture générale et la véritable alors c'est citation de De Gaulle la culture générale et donc la véritable école du commandement je ne sais pas si tu la connais je ne la connais pas mais merci je te refais un autre check parce que là ça fait plaisir j'apprends des mais les amis internautes aussi doivent être assez édifiés par tout ce qu'on apprend mais donc voilà je fais juste cette parenthèse pour le dire moi je le dis au effort sans complexe je m'excuse d'avoir fait HEC vraiment je m'excuse d'avoir mis pied dans les grandes écoles je fais partie de ces jeunes à qui on a dit de toute façon c'est bien pour toi si tu le fais donc je me suis battu tout ça évidemment je ne regrette pas il y a plein de bons côtés dans cette école etc je parle d'un point de vue plus systémique de quelque chose qui est je pense vraiment un mal français il faut mais tuer les grandes écoles arrêter ça ne tuera pas le talent ça ne nous mettra pas en situation d'affaiblir en quelque sorte le système qui met en avant les meilleurs mais il faut arrêter de cloisonner les universités où on a des gens cloisonnés en termes de possibilités systémiques de carrière qui parfois en ayant fait des bonnes universités que ce soit à Caen à Bordeaux à Lille peu importe ne savaient en plus c'est ça qui est incroyable il y a des jeunes à 17-18 ans ils ne savent pas que ça existe la prépa ils n'ont pas cette culture on leur a vaguement dit ou peut-être que ça leur a fait peur tout ça ou il y a aussi des gens qui se révèlent super bons deux ans plus tard ou même à 35 ou 40 ans whatever et ça c'est un incroyable et dramatique problème dans notre culture c'est comment j'explique le système éducatif français quand des fois j'ai des adolescents qui viennent me voir qui demandent des conseils ou autre je trouve que le système éducatif français moi mes enfants étaient en Angleterre l'année dernière on essaye de varier un petit peu mais c'est une autoroute initialement où tu as tout le monde sur cette autoroute qui au fur et à mesure se rétrécit et monte en haut d'une montagne et le sommet de la montagne c'est polytechnique le problème de cette autoroute c'est qu'elle est assortie elle est uniquement assortie une fois que tu es sorti de cette autoroute qui t'amène en fait vers les classes préparatoires maths-sues maths-p derrière X une fois que tu es sorti de l'autoroute il n'y a plus de rembranchement tu ne peux pas re-rentrer dedans et donc c'est je trouve que c'est un moyen s'il y a des personnes un peu plus jeunes pour se le représenter il faut avoir conscience au moment où tu sors tu n'as pas moyen de re-rentrer tu peux citer aussi un des plus grands académiciens des plus belles âmes de tous les temps qu'on a eu à l'académie française qui est Jean Guitton qui est un monsieur je crois qui est mort très vieux à 104 ans 105 ans et qui a un puissant fond de sagesse on trouve encore pas mal de ses bouquins il y a des introuvables d'ailleurs j'y pense parce qu'il y a une semaine je les ai cherchés sur Amazon il faut les acheter d'occasion c'est vraiment dommage il y a notamment écrit un bouquin qui s'appelle le travail intellectuel et qui est un introuvable qui est un introuvable enfin si tu peux l'acheter d'occasion à 80 euros ou des tarifs comme ça je ne sais plus mais ça m'avait amusé parce que je le conseillais à un pote alors je le cite parce que c'est un homme d'une très grande sagesse il était déjà très vieux quand il a dit en parlant du système français éducatif en disant ce système qui promet la terre aux jeunes et qui les épuisent je trouve ça tellement juste parce que c'est un effort qui est condensé à un moment donné en plus on est immature ou quand on arrive dans les très grandes écoles qui n'ont pas du tout suffisamment créé la culture de l'humilité on va dire déjà pour commencer du followership parce que dès que tu arrives dans l'école je peux vraiment en témoigner mes potes qui défendent la marque ne seraient peut-être vraiment pas d'accord avec moi que j'ose le dire mais vraiment c'est un bain d'infatuation insupportable et les profs en plus alors je pense ils le font avec bienveillance et gentillesse mais au détour de toutes les phrases ils font des espèces de petites boutades pour dire quand vous dirigerez une boîte vous qui êtes dans l'élite vous qui allez faire ci vous qui allez faire ça alors je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être à l'ENA ou à Polytechnique je veux dire les mecs sont hors sol et ça c'est un fantastique problème qui aujourd'hui nous explose à la gueule puisqu'on a loupé énormément de grands virages on ne va pas faire on ne va pas allonger ce podcast pour parler maintenant d'innovation et notamment à l'échelle industrielle mais regarde le nombre de diplômés qui sortent chaque année d'universités en Chine qui se chiffrent en centaines de milliers je crois que c'est de l'ordre de 1,3 million 1,4 million j'ai trouvé les chiffres il n'y a pas longtemps je les ai donnés à un camarade et qui sont des ingénieurs codeurs et la Chine met un énorme d'énormes ressources par exemple sur le développement des intelligences artificielles parce que nous on ne voit pas très bien on n'est pas très bien renseigné sur ce qui se passe en fait c'est vertigineux et nous on diplôme moins de 100 000 ingénieurs par an je ne sais plus exactement le chiffre mais pas tant que ça et en plus là j'élargie je ne suis pas juste dans les 30 meilleures grandes écoles où là on a peut-être à tout casser 25 000 30 000 ingénieurs entre guillemets de l'élite on en a des très bons mais quand même chercher l'erreur on est complètement largué sur toutes ces nouvelles technologies là on est à la bourre sur tout un tas de sujets notamment d'avant-garde comme les intelligences artificielles et je pense qu'on va le payer très cher et donc ce n'est pas les 15 millions de budget publicitaire de la French Tech parce qu'en fait c'est comme ça moi que je vois la French Tech tu vois comme une espèce de label vachement hype créé par le gouvernement avec 15 millions qui sont claqués en pub pour dire regardez c'est génial en labellisation et tout bon je ne peux pas être contre cette initiative mais le problème c'est quand on a un minimum de sens critique et le sens critique c'est connaître la limite avec le dénigrement donc je ne veux pas avoir l'air de dénigrer ça parce que c'est bien mais quand je parle avec des gens comme toi vous me parlez dans le monde militaire de l'accélération intensive exponentielle comme tu le dis toi-même donc de l'innovation etc et que je compare ça avec le monde civil économique et que je vois à quel point on est à la bourre et que au dernier 14 juillet on a vu le Iron Man qui faisait son show c'est sympa mais tu vois bien que bon c'est que de la poudre aux yeux franchement on va mettre ça sur le terrain là demain c'est quand même pas c'est un mec qui se balance dans l'air comme ça qu'on va tirer au bazooka ou à la calache il y a une utilisation militaire mais même ce qu'est triste c'est le délai entre la création mais tu es d'accord que c'est que la poudre aux yeux on n'est pas sur l'essentiel non on n'est pas sur après j'étais fier sur le moment on a d'autres soucis oui on a d'autres soucis mais j'étais fier sur le moment comme tout le monde mais je me suis fait la réflexion c'est une cible le mec quand même je veux dire bon ça fait bien c'est un très bon moyen d'extraction il faut reprendre les choses parce qu'elles sont mais il ne faut pas se dire tout va passer enfin il faut pas il faut garder ce qu'on disait tout à l'heure je suis un peu méchant non mais le beginner mindset le beginner mindset c'est justement apparemment ce que vous n'avez pas à la sortie d'HEC donc le beginner mindset c'est quoi c'est ce qu'on a dans la chasse embarquée pourquoi parce qu'à chaque fois que tu es catapulté du porte-avions il faut te reposer sur le porte-avions et pour te reposer sur le porte-avions tu es débriefé tu es noté par des officiers d'apprentage qui te débriefent devant tout le monde donc même si tu es chef instructeur au retour devant tous les autres pilotes on va dire tu as été mauvais tu n'as pas été bon ou tu as été bon ça s'est bien passé on a une devise dans l'US Navy c'est you're only as good as your next pass tu es seulement aussi bon qu'en gros ta prochaine pass d'apprentage donc tu acceptes qu'à chaque fois quotidiennement tu remets en jeu ta crédibilité alors entre nous je suis convaincu qu'il y a plein d'entreprises françaises peut-être même une majorité qui font ça très bien c'est-à-dire qu'ils savent gérer les juniors qu'ils savent les accompagner attention je ne suis pas dans le bashing mais je veux dire quand même qu'avoir un esprit critique encore une fois c'est justement éviter le bashing éviter le dénigrement beaucoup de gens d'ailleurs moi je fais partie des gens qu'on peut critiquer parce que je m'agite sur internet et j'ai toujours des haters et des grincheux des trolls des abrutis il y a César bonjour toi aussi t'en as un petit peu non tu fais bien de les saluer je me suis un peu fait insulter sur une vidéo youtube même toi un mec aussi sympa que toi j'ai du mal d'y croire j'ai fait la pub enfin j'ai fait une interview pour Escomba 7 qui est un jeu vidéo qui est sorti il y a maintenant un an et je me suis fait insulter en tant que français et puis d'être français c'est incroyable mais alors voilà c'est pour dire qu'il y a donc alors je faisais évidemment un petit clin d'oeil à nos haters qui sont toujours là pour dire qu'il faut connaître la limite entre esprit critique et dénigrement c'est très compliqué même la personne la mieux intentionnée du monde peut avoir l'air de dénigrer de bâcher alors que sa critique est peut-être constructive en tout cas l'intention est bonne et donc moi mon point c'est de dire c'est très bien l'innovation notamment celle qu'on met en avant voilà la French Tech et puis je faisais un parallèle un peu rigolo pour l'anecdote avec l'Iron Man du 14 juillet pour dire évidemment je ne peux pas critiquer bêtement je ne peux pas bâcher ça mais je suis obligé pour garder quand même un certain stimulant intellectuel une certaine intégrité aussi de simples citoyens de garder ce petit sens critique mais les gars on n'est pas un peu dans la cosmétique on n'est pas un peu loin des vrais soucis on n'est pas un peu dans un on ne fait pas un peu comme la Corée du Nord en termes d'effet d'annonce à mettre en avant de manière spectaculaire 20 start-up en France on sait très bien qu'il y en a plein qui crèvent à cause d'énormément de pesanteurs administratifs qui sont à un moment donné une source de souffrance pour les entrepreneurs de complexité qui fait que moi par exemple j'ai des bons copains d'HEC et des gars qui sont connus tu prends Ourya Loayon qui est le gars qui a lancé TechCrunch en France il s'est barré aux US et pourtant il a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Isaïe c'est le mec qui a découvert Blabla Car c'est le mec qui a découvert Blabla Car je veux dire la réussite quand même la licorne française par excellence bravo Blabla Car mais ce mec il ne bosse pas en France Loïc Lemaire c'est un gars d'HEC aussi comme Ourya Loayon les deux sont d'HEC pardon je parle de ceux que je connais il y a des super polytechniciens les gars et Loïc Lemaire il vit où ? il vit aux US à un moment donné il s'est libéré là-bas c'est terrible cette fuite de talent et donc c'est parce que je pense que l'on ne s'intéresse pas suffisamment aux vrais problèmes et si on résumait à l'extrême notre interview et l'aperçu que tu nous donnes du monde du vrai leadership où on l'expérimente au péril de sa vie d'ailleurs en tout cas avec l'enjeu qui est la vie le combat encore plus important c'est la vie des troupes au sol on vient aider les forces spéciales mes clients c'est des forces spéciales au sol c'est des papas ou des maires et le but nous notre client final c'est quasiment notre mandat constamment en Irak c'était d'aider des forces spéciales les protéger d'ailleurs Simon Sinek en parle beaucoup c'est intéressant dans ses confs il donne cet exemple du gars qui prend des risques insensés pour aller aider les troupes au sol tout à fait ça c'est magnifique ça nous élève je l'espère ça contribue à élever le niveau de conscience même s'il y a des gens qui sont anti-militaristes et qui vont dire on parle de guerre ça ne me plaît pas ça permet d'avoir un aperçu sur un monde réel beaucoup plus dur ça s'applique dans le monde civil mais exactement et la synthèse extrême donc de tout ça c'est quoi c'est peut-être aussi de réfléchir à tous ces blocages qui sont dans la société et qui sont liés à ce que tu as rapidement évoqué moi de manière un peu plus méchante en parlant de mes co-religionnaires de grande école c'est qu'il y a un excès encore une fois de titres et de boursouflures comme ça de fonctions de libellés de fonctions et donc d'approches systémiques de qui on est dès le diplôme c'est un problème on ne gagne pas justement suffisamment ces galons pas suffisamment moi je peux vous donner des exemples très concrets j'ai une camarade qui bosse dans une boîte de je peux la citer on s'en fout Réquité Coleman qui depuis 14 ans est là systématiquement la meilleure notée en tant que commercial terrain qui fait c'est la mieux notée parce qu'elle fait paraît-il ce qu'on appelle en interne chez eux je crois des recommandations stratégiques pour le marketing et donc au bout de 12 ans de métier et pendant 2 ans jusqu'à sa 14ème année où elle a remis sa démission parce que ça l'a trop vexé elle dit j'ai les meilleurs résultats j'ai les meilleurs recos je suis félicité bon très bien je voudrais juste passer au marketing j'ai une vie maintenant de mère de famille j'ai un peu moins envie d'être sur le terrain tout ça et c'est ce qui l'a rendu malade et ça l'a mis en dépression c'est qu'elle a vu des gamins qui étaient à peine diplômés obtenir le poste parce qu'ils sortaient d'une grande école et que dans ces entreprises mais comme chez Procter comme chez L'Oréal il faut le dire il faut arrêter d'être dans la langue de bois ça ne m'empêche pas de reconnaître que c'est des belles boîtes il y a des gens brillants il faut toujours prendre des précautions oratoires avec les haters j'aime L'Oréal j'aimerais qu'il ça mais il y a des erreurs systémiques qui sont liées à des erreurs je pense qui viennent de notre culture et pas qu'en France dans le monde occidental on fait encore des erreurs de gouvernance en n'ayant pas encore bien intégré justement bien mentalisé bien étudié ce que c'est que le leadership et on a des gars je parlais de Henri Mintzberg voilà on a des gens d'un niveau incroyable stratosphérique intellectuellement qui ont dit QI supérieur qui nous éduquent là-dessus et qui sont allés sur le terrain des entreprises donc ça veut dire que je pense qu'on est loin d'être foutus c'est ça la bonne nouvelle c'est qu'on a des penseurs de tout ça mais je suis convaincu qu'on a un énorme retard et je suis convaincu que dans les pays où ça marche tu prends la Chine je pense que le concept de followership il le maîtrise mais il faut faire simple à un moment donné il faut faire simple on a tendance à faire trop compliqué donc c'est le kiss un peu américain keep it simple and stupid il faut revenir aux choses simples parce que ça fonctionne et nous ce qu'on a vraiment compris dans l'aérien en ces 70 ans pareil il faut résumer en un mot c'est kiss il faut faire simple alors je te lance juste deux défis pour la suite pour quand tu reviendras dans quelques mois alors le premier c'est qu'on va voir en fonction des quelques questions alors comme on fait une vidéo très longue on a parlé avant il y en a plein qui se sont barrés quand ils ont vu la durée de la vidéo ils ne savent même pas que je fais cette conclusion mais tant pis les gars tant pis pour vous parce que franchement c'est un mec génial on a appris des trucs bon mais c'est pas grave je lance quand même donc c'est deux défis le courage le courage très beau concept qui s'applique évidemment à ton univers mais aussi l'univers de l'homme de tous les jours qui dans le civil aussi fait à son échelle preuve de courage ou en tout cas peut avoir un intérêt pour ce sujet là je trouve que c'est un très beau sujet managerial pour notre prochain podcast moi si tu veux on pourra même finir sur un autre thème qui devrait te plaire avec un peu de confiance si tu en as un tant mieux c'est comment tu peux utiliser ton cerveau de manière légèrement différente c'est au début je parlais un petit peu qu'on prend un lycéen et on en fait un pilote de chasse tout simplement parce qu'on fait s'éveiller une sorte de boîte noire dans le cerveau qui vient tout enregistrer constamment parce que tu es tout seul dans ton avion tu mets des sortes de marqueurs quand il y a des événements marquants et ce qui fait qu'après la mission après le vol à la fin de la journée tu accèdes un peu cette carte SD que tu t'es créée dans le cerveau et tu vas pouvoir t'auto débriefer et tu vas pouvoir t'auto évaluer tu vas pouvoir t'améliorer de jour en jour et suivre justement la vitesse du changement donc ça c'est un peu notre arme secrète qu'on a eu du mal à intellectualiser dans l'armée mais c'est vraiment ça qui fait qu'on arrive à faire des pilotes de monoplasse et je pense que c'est un sujet qui devrait être ça peut être le prochain rendez-vous merci merci à toi Pierre-Henri c'était un bonheur merci d'avoir fait le déplacement merci salut les gars et les interviews comme ça vous avez vu j'adore je rencontre les gens sur les réseaux sociaux je les lis je leur dis ce que je pense d'eux et c'est toujours bienveillant parce que c'est il y a un domaine dans lequel la curiosité n'est pas un vilain défaut c'est la curiosité intellectuelle c'est un système ouvert voilà à bientôt et gardons le contact continuons à dialoguer à nous challenger parfait merci